Musique Bonjour mes amis, aujourd'hui c'est le jeudi 23 juin. Aujourd'hui l'église nous invite à fêter le Sacré-Cœur de Jésus. Je vous invite aujourd'hui au cours de cette prière, de cette méditation avec l'évangile d'ouvrir aussi notre cœur pour accueillir la miséricorde qui vient du cœur de notre Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. L'évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc, gloire à toi Seigneur Jésus. Alléluia, 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 Amen. En ce temps-là, s'adressant aux pharisiens et aux scribes, Jésus disait cette parabole. S'il a des vous à 100 brebis et qu'il n'a perdu une, n'abandonne-t-il pas les 99 autres dans le désert pour aller chercher ce qui est perdu jusqu'à ce qu'il la retrouve ? Quand il la retrouvait, il la prend sur ses épaules. Tout joyeux et de retour chez lui, il rassemble ses amis et ses voisins pour leur dire, « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai trouvé ma brebis, celle qui était perdue. » Je vous l'ai dit, c'est ainsi qu'il y aura de la joie dans le ciel pour un seul pécheur qui s'est converti, plus que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de conversion. Acclamons la parole de Dieu. Gloire à toi Seigneur Jésus. Alléluia, 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 Alléluia. Mes amis, aujourd'hui, je voudrais que notre cœur à nous soit aussi ouvert au monde que celui de Jésus sur la croix, Nous ne pouvons pas fêter le cœur du Christ sans laisser transpercer notre propre cœur et regarder notre monde avec les humains du cœur. Cet amour qui nous est offert ne nous est pas donné pour que nous le gardions pour nous, mais bien pour qu'il inonde le monde entier. Et nous savons combien notre monde a besoin d'amour, de partage, de miséricorde, de douceur, de pardon. Et tout cela qui est au cœur du Christ, les fleuves d'eau vive qui coulent de son cœur, sont des fleurs d'amour pour tout l'être humain, pour tout homme et toute femme à ce monde. Et aujourd'hui, il nous appartient de le faire couler sur toute l'humanité, quel que soit, sur tous les continents, de toutes conditions, de toutes races, de toutes couleurs. Nul n'est exclu de cet amour sauveur. Frères et sœurs, nous sommes en communion avec tous nos frères et sœurs partout dans le monde pour célébrer l'amour personifié en Jésus, en ce cœur ouvert sur la croix, d'où sortent les flots d'eau vive. C'est là que peut surgir un monde nouveau, renouvelé par l'amour. Puissons-nous communier profondément à cet amour qui se donnera tout à l'heure en nourriture, dans l'Eucharistie, quand nous le célébrons avec amour, avec la force qui vient du Seigneur. C'est le signe de notre salut et du salut de toute l'humanité. C'est la base de notre émission qui est de dire à toute l'humanité qu'elle est aimée de Dieu. Aimez d'un amour sans condition. Puissions-nous devenir les disciples missionnaires de cette émission-là. Aimez soit partout le Sacré-Cœur de Jésus à jamais. Amen. Frère Vessor, avant de finir cette méditation de la parole, je vous invite à faire une prière pour nous consacrer au Sacré-Cœur de Jésus. Père éternel, je vous offre le Cœur de Jésus-Christ, votre Fils bien-aimé, comme il s'est offert lui-même un sacrifice pour moi. Recevez cette offrande que je vous fais, comme aussi tous les désirs, tous les sentiments, toutes les affections, tous les mouvements, tous les actes de ce Sacré-Cœur. Ils sont miennes, puisqu'il s'est immolé lui-même pour moi. Et je veux, à l'avenir, ne désirer que lui seul. Recevez-les en satisfaction pour nos fautes et en action des grâces pour nos bienfaits. Recevez-les et accordez-moi par ses mérites tous les grâces qui me sont nécessaires et surtout la grâce de la persévérance finale. Recevez-les comme autant d'âts d'amour, d'adoration, de louanges que j'offre à votre divine majesté, puisque c'est par le Cœur de Jésus que vous pouvez être dignement honoré et glorifié. Amen. Je vous souhaite une bonne journée à vous tous et toutes. À la prochaine. Sous-titrage ST' 501